Musique Musique Jour 2 pour Monsieur, deuxième journée. Alors par contre cette fois-ci, hello, déjà j'ai même pas dit mon hello. Je perds tout. Bah cette fois-ci on va démarrer par le studio, est-ce que toi t'as pas encore fait l'arrivée au studio ? En fait j'ai fait zéro attraction au studio. Non, on a fait le myth Marvel. Oui, mais en temps d'attraction on a rien fait, on a fait l'arrivée et on a fait le myth Marvel du coup. Ouais. Donc le studio, c'est quand même beaucoup de choses à faire. Ouais bah comme au parcours, de toute façon on a quoi remplir. Donc première arrivée au studio pour Monsieur, et puis on va essayer d'avoir une petite visite à Remdes. Bah oui quand même. Elsa. Là t'as quand même, t'as Sven qui a pris des médicaments, qui te regarde, très content de te voir. Il est un peu plus calme là. Il est un peu plus calme. Le premier jour c'était spectaculaire, je vous invite à aller voir le vlog du premier jour. Et donc Christophe, Anna et Elsa, on va essayer d'avoir ça. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bélaва. Sous-titrage ST' 501 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 De vrais mannequins, non mais regardez-moi les modèles, on sent l'expérience, on sent le métier, oh là là, oh le feu, mais c'est fantastique. Voilà Prestige, le Victor, va voir Rémi. Est-ce qu'on peut faire une photo où tu les donnes à la tête comme ça ? Alors je n'avais pas encore vu ça, la cour elle est également sous les hades, mais elle se poursuit, donc là il y a une circulation qui se fait pour laisser passer les gens, et elle poursuit le long du mur. Donc là voilà, ça s'est un peu décompté, et quand on est arrivé, il y avait les gens tout le long qui étaient là, donc ici ils font passer en intermence, donc là les gens peuvent y aller directement, vous n'avez pas encore vu ce système là. Beaucoup de monde pourra tatouiller. Par contre comme vous avez pu voir là pour Stitch, ou pour Rémi en fait, il n'y a absolument personne, les photographes sont là en attente. Personne n'y va, alors ça fait des photos très sympas, ça fait déjà un petit moment qu'il y a ça aux Etats-Unis, c'est quelque chose qui marche bien. Donc ici nous parmi les fans on disait on aimerait en avoir plus, mais quand je vois que personne n'y va, ça ne motive pas à avoir des photographes en plus, et à faire tourner en fait ce genre de choses. C'est vraiment dommage, je ne sais pas pourquoi les gens n'y vont pas, est-ce que c'est que le fan qui y va, est-ce que le guest également se dit, bon non c'est une photo avec la vue derrière, ils ne savent pas ce que c'est. Ça aurait peut-être que ce soit bien signalé, pourtant maintenant il y a la photo qui vous montre le rendu final, mais bon, les gens n'y vont pas. Forcément, je fais des photos derrière, je pense que ça me l'est seul avant d'aller, ah merde, la vue. Ça fait un vlog en silence, je disais aux gens que j'étais abandonné, elle était seule quand on faisait des photos. C'est une blague, c'est nous qui avons été abandonnés, monsieur. T'as abandonné à Pleiland, il y a pire non ? Vraiment la caméra ça devient d'habitude maintenant, ça tombe la pique. Oui je portais avec le mauvais bras, je suis du mauvais côté, voilà. Ah bah c'est un métier gars. Hello ! Donc là, on se dirige vers Toy Story, les mythes Toy Story. Ça va mieux que les vlogs seuls, je vous débrouille mieux. On se rappelle des vlogs que j'avais fait en solo il y a un an. Plus, c'était il y a plus d'un an. C'était en juillet, ouais, c'était au moins de l'hôpital. C'était parce qu'il était à l'hôpital. Tout à fait. On se rappelle des magnifiques vlogs, où je dis quatre mots et... Ah mais c'est rentré dans l'histoire de YouTube. Cinq minutes de musique et d'ambiance. C'est bien pour les ASMR, par contre, ça fait de l'ambiance. Et tu vois, c'est un travail délicat, arriver à avancer, parler et éviter les gens. Ça commence à me faire mal aux bras, en fait. Je suis assez faible, mais ça commence à me faire mal aux bras. Je vais changer de bras. Un bras de deux heures. Voilà. Ah, là c'est mieux. Attends, je reste dans le champ, tu sais. Allez, vas-y, fais vomir les gens. Il y a un camion, tu vois ? Oui, il y a un camion, là. C'est les petites papuches du Roi Lion. Et c'est bien, je te filme le truc comme ça. Bah, si vous voulez des news en vlog, mais bon, ça ne rendra pas aussi bien, parce qu'on ne verra pas beaucoup ce qu'il y a derrière. Mais si vous voulez des news en vlog, ça peut être marrant à essayer. Au moins une partie de la news. Allez, ça y est, il y en a plein qui vont vite faire des news en mode vlog. Ça peut être marrant. Au moins une partie de la prochaine news, si j'ai une news bientôt, parce que forcément, là, pour l'instant, je ne fais pas de news, vu que je n'ai pas d'infos exceptionnelles. Mais s'il y a des news bientôt, une partie en vlog, ça peut être marrant. Par exemple, pour les travaux, ça peut être marrant. Bon, t'as fini. Jalou, hein. Parce que là, tu sais que les gens, ils vont se dire, ah, ils vloguent mieux. Non. Peut-être qu'il faudrait que ça salue la chaîne, maintenant qu'il est revenu. Voilà, mettez en commentaire. Attends, il y a un truc qui me fait rire. Team Victor ou TeamOlorandDreams, mettez le hashtag en commentaire de votre team. Non, non, attends, attends, tu vas mettre la caméra vers moi sur un point parce que vous ne voyez pas le reste du corps quand il marche en vlogant. Et attends, imaginez que tu as la caméra dans la main, d'accord ? Filme-moi, je t'imite en train de marcher quand tu vlogues. Voilà, attends, regarde, Victor. C'est n'importe quoi, non, 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 relâche. Ah, c'est dans toi. Non, moi, je n'ai pas raté la caméra. Toi, tu vlogues pas, alors. Moi, c'est dit, si je n'ai plus de patrie pour le reste de la journée après. Alors déjà, s'il y en a une qui ne vlogue pas, c'est elle. Et maintenant, vous mettez en commentaire quelle team vous voulez. Eh, monsieur, je vlogue dans mes marches en racing. Team Victor ou Team Christophe pour les vlogs, vous votez en commentaire. Et peut-être que ça viendra vraiment le lendemain de Victor à la chaîne. Mais qu'est-ce qu'elle dit, la Team Merch ? Attends, attends, toi, tu fais des gars avec tout le monde. Non, mais il y a le Merch derrière, là, qui s'énerve. Va, prête de marcher. Attends, ils t'attendent sur M6. C'est Val d'Europe, son truc. Le petit journal de News du soir, M6. D'accord, elle fait des blagues, ce n'est pas très drôle. Mais il y a du monde à Toy Story. Bon, je vais arrêter de vloguer. Il n'y a personne. Mais n'oubliez pas, hein. Team Victor en commentaire si vous voulez que je vlogue pour les prochains. Team Merch ! Non, mais on s'en fout du Merch. Donc Team Victor en commentaire, Team News. Et Team Christophe, s'il y en a certains, je sais qu'il y en a toujours un ou deux qui ont peur de se faire taper, donc... C'est Team Christ, ils auraient des noms pour ceux qui ont mis Team Victor. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique du générique Musique du générique Donc bon, tu n'as pas eu la bergère ? Non mais c'est déjà bien J'ai essayé Woody, on enchaîne Il n'y a personne Woody, on est vachement proche de là où il est Et le décor est bien Ils ont même mis une sorte de fossé par terre Pour qu'on soit comme si on était à l'heure de jeu Oui, Woody D'ailleurs, Woody qui fait des ciseaux Maintenant, quand il fait des photos On vient de faire des pistolets Je ne sais pas ce que vous avez vu Mais le début, elle faisait comme ça Comme si elle faisait un père feuille ciseau Tu te fous de moi ? Elle a tout compris Élevez des enfants, je vous en supplie J'ai passé de l'argent pour eux Quand Woody vous fait ça avant une photo Vous comprenez que c'est des pistolets C'est vrai, Woody c'est un... Non mais attends, arrête Woody c'est un cow-boy Pourquoi tu fais des ciseaux ? Quelqu'un peut venir me sauver s'il vous plaît ? Mon téléphone c'est le 070 0, 0, 0, 0, 0 Sauvez-moi de cette famille, merci Merci, je veux aller sur n'importe quelle chaîne Je m'en fiche Non, peut-être pas n'importe quelle chaîne quand même Elle s'est dégagée toute seule Tu arrêtes C'est incroyable Non mais toi et Maxime Ça va mal finir Je vais en prendre un pour frapper l'autre On va faire une chaîne tous les deux Ah oui, il va être content Victor et Maxime Voilà, Victor et Maxime Non mais hey Oh ! On s'est téléporté dis donc Retour au parc Qu'est-ce qu'il veut faire ? A part de voler la caméra ? Le Railroad en priorité Railroad, alors il est déjà en gare de Main Street D'ailleurs Beaucoup de gens en parlent sur Twitter Qui est un peu la base des RG It's time for Magic sur la gare Moi je trouve ça très beau Ouais, c'est sympa Pourquoi il y a encore eu des histoires ? Non mais parce que ça ruine la gare Enfin voilà, bon, toujours Arrête de parler de ces joueurs Tu reviens tout le temps Non mais ce que je veux dire c'est que Enfin, ça montre qu'ils ont quand même fait L'effort de nous mettre quelque chose de thématisé juste Parce que ça ils vont gêner Enfin, ils vont peut-être leur utiliser pour quelque chose Mais ça a été créé pour la réouverture Donc ils ont quand même fait l'effort de créer des choses pour la réouverture Et ça c'est le plus bel exemple avec les thèmes fromagiques sur la gare Donc de nous trois Victor est celui qui arrive le plus tard au parc Avec un mois de retard en fait Putain, la vache Et il était en Belgique Et c'est vrai qu'il a vu passer beaucoup de choses avant que ça rouvre Une fois que ça a rouvert Et ensuite je suis revenu le 12 juillet on était là nous Et il a vu passer plein de choses Les gens qui râlaient avant que ça ouvre Les gens qui râlent avant que les choses démarrent Qui sont déjà intérieurs Oh mais John Goddard Je ne serai pas autre Du coup il arrive Il en prend plein les yeux Je parle pour toi Mais tu me contrôles Je ne comprends pas comment on peut râler Quand le parc juste ré-ouvre Après quatre coins de fermeture Il n'y aurait rien Il y aurait juste des attractions Le parc ré-ouvre Après quatre coins de fermeture Ça me suffisait Ben oui, tout à fait d'accord En fait c'est ça Les réseaux sociaux c'est bien Ça permet de rencontrer des gens D'échanger De communiquer avec des personnes à l'autre bout du monde De montrer ce qui se passe Mais il y a tout le temps un truc de travers à dire Et moi aussi je l'ai dans les commentaires Oui mais il y a eu ci, il y a eu ça Arrêtez, soyez heureux La vie est assez dure Non, voilà, il faut s'éclater On est à Disneyland pour s'amuser Et c'est pareil On a conscience d'habiter à côté de Paris Beaucoup de gens disent Oh la chance vous êtes au parc Alors, on est en bonne santé On habite Paris Ce qu'il faut comprendre C'est que Stéphanie et moi C'est un choix qu'on a fait d'habiter Paris On n'a pas un pavillon On n'a pas une grande maison On vit sans voiture En étant dans la capitale Parce qu'on voulait habiter au cœur de Paris Parce qu'on est parisien Demain on sera peut-être New-Yorkais ou Londonien C'est un projet Mais Cette chance a un coût aussi Et on se love cette chance Donc on sait par rapport à vous comme ça Mais quand on nous dit Vous avez de la chance Vous avez de la chance C'est aussi une chance On n'a pas 20 ans C'est une chance qu'on s'offre Donc est-ce vraiment une chance Ou un travail qu'on a fait Pour en arriver là Là tu voulais faire Le railroad Je viens de le voir en entier Mais je ne l'avais même pas vu en entier Depuis la réouverture Là c'est ce que tu avais dit Dans l'oeuvre aussi Moi je l'ai fait le premier jour Là je viens de le voir partir Je crois qu'il y en a un deuxième Je ne sais pas s'il est aujourd'hui Mais Il y avait le Kodi l'autre fois Du coup je peux monter à bord Depuis Comme quand il a ouvert Depuis deux ans Et quelques mois Il y a cette vue Non ça c'est pas merde Non Mets moi cette vue Iconique Alors j'en profite D'être à Main Station Il n'y a pas grand monde Donc ces affiches Qui représentent Chaque station Dans chaque lande Je le rappelle Je vous les avais déjà montré Je les ai à la maison Un peu plus petite Avec un billet de train Super détaillé Vous pouvez les trouver en vente Ici Vous les avez à Disneyland Paris En vente Elles sont vraiment sublimes Regardez les vitaux que vous avez Vous avez les différentes stations Là on a Disco Frontierland Et de l'autre côté Du magnifique Org On a Fantasy Adventureland Vous entendez l'ordre ? Je vais dire que train arrive On a Fantasy C'est parti ! Alors, content ? Un tour complet ou on s'arrête en route ? Ah oui, ok, un tour complet. Après, on peut descendre à fronte d'Irlande et aller chercher un banana bread. Moi, je vais tester ce qui est lié au jungle jive. D'accord, mais moi, je vais tester le banana bread. C'est drôle, on dit tester, mais on ne teste pas. Quand on fait un test, on rend la chose après. On peut la rendre, mais c'est un peu dégueulasse. Non, non. Attention, on a réveillé la bête. Ah, si elle n'arrive pas à le dire, elle en attend. Non, 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 non. Non, 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 non. j'adore quelque chose là dans le train regardez bien quand avant d'arriver à fantasy land la dernière vitre où on voit pirate entre cette vitre là et la guerre important de parler quand vous avez une cloison marron sur une des cloison marron vous pouvez voir dessiner un mickey qui est un petit peu doré avant l'oeil et je viens de le voir peut-être quelqu'un a déjà parlé moi j'avais jamais fait gaffe en tout cas je ne sais pas si il a depuis longtemps voici on tire par l'octobre qui d'attenté C'est parti ! Et il y a une street, le tour de l'eau ! Sous-titrage ST' 501 Alors les plus anciens doivent se rappeler mais avant ici on avait des animaux en liberté, moutons, chèvres, c'était il y a très longtemps. Allo ! Allo ! Allo ! Allo ! Allo ! Avec les pas si hidden que ça Mickey. Je vous les montre, ils sont quand même assez visibles. Allo ! Allo ! Allo ! Allo ! Allo ! Alors ça c'est la grande grande nouveauté. Elle n'est pas là, tu veux les présenter ? Ah ouais ! C'est l'occasion. On va élever le niveau de l'émission un peu quand même. Avec mon présentateur ça va être... Du coup... Oui c'est une nouveauté merch. Comme vous pouvez voir, ce sont des coques iPhone qui sont... Vous pouvez les étirer donc ça peut... Excuse-moi ! Excuse-moi ! Je vais aux toilettes et je reviens et tu fais mon merchandising. Ce ne sont pas des coques iPhone, c'est pour tout téléphone hein ! Il est sérieux lui ? Non mais je rêve ! On se calme les enfants ! On se calme ! Alors déjà... Alors déjà je n'ai pas un niveau H&M ou je ne sais où. J'ai un niveau Disney. Mais le merchandising c'est moi ! On se calme ! Ce n'est pas une vidéo ! Victor ! C'est pas possible ! C'est moi qui fais ! Donc c'est mon vlog ! Bon ! Je tolère ! Non mais en plus je me fais engueuler ! Hein ? Pas gros mot ! Ouais enfin bref il y a des nouveautés pour les portables ! Donc vas-y présente tout ça ! Alors il y a une nouveauté portable que moi je trouve très bien parce que ça s'adapte à toutes les sortes de portables que ce soit iPhone, Samsung, enfin pas pas c'était toutes les marques ! Ça marche par taille ! Donc vous avez les smalls qui vont de 10 à 13 cm ! Il faut savoir qu'ils sont extensibles ! C'est à dire qu'en fait comme c'est du caoutchouc ! Je vous montre ! Là vous mettez le personnage que vous voulez ! Donc là vous avez tous les personnages présents ! Donc le personnage tout seul coûte 7 euros ! Oh la la ! C'est marrant parce que tu viens de le passer ! Oui 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 ! Et donc vous voyez ça s'étire un petit peu quand vous mettez le portable dedans ! Il ne faut pas tirer comme ça non plus ! Il faut le mettre par les ongles ! Donc le petit personnage est interchangeable ! C'est du caoutchouc ! Donc on a aussi une deuxième taille de 13 à 15 cm ! Donc par exemple nous ça nous concerne puisque nous avons des plus ! On a fait le test sur ma coque ! On a les plus grands et c'est passé ! Voilà ! Et c'est passé ! Donc vous voyez les différences de taille qui sont ici ! Les couleurs ! Les couleurs ! Voilà ! Donc tout est indiqué ici ! Donc c'est vachement bien fait ! Ou en pouce ! Pour ceux qui vont en pouce ! Donc la coque toute seule 26 euros ! L'accessoire de coque 7 euros ! Et si vous prenez les deux ça fait 30 euros ! Au lieu de... Coque plus accessoire ! 33 ! Voilà ! Donc c'est hyper intéressant quand même ! Et c'est mignon ! Parce que c'est vraiment nouveau le concept ! Et enfin il n'y a plus... J'ai la coque iPhone, j'ai la coque Samsung, j'ai pas ça, j'ai pas ça ! C'est très très sympa ! Moi j'aime beaucoup ! Les couleurs sont très sympas ! La question est est-ce que ça protège vraiment ? Non ! Là vraiment c'est pour faire joli ! Si les angles ? Les angles oui c'est pour faire joli ! Les angles ! Et puis ça c'est vrai que donc du coup ton téléphone n'est pas complètement sur le support où il est ! C'est à dire ça ça fait un petit peu... Non mais là c'est pour le fun ! Je suis désolée c'est pour le fun ! C'est voilà ! Petite coque rose ! Regarde ! Rose avec Nozzo ! En fait comme ça fait un côté toile d'araignée, je trouve que le mieux c'est Spider-Man ! Ah non moi j'adore ! Non non ! Regarde ! Le rouge avec Spider-Man c'était dans le sujet ! Non monsieur pas du tout ! Est-ce que je peux aussi moi montrer ce que j'aime ? Regarde ! Et en fait moi j'aime bien le fait qu'on change les couleurs ! C'est à dire qu'au lieu de faire ça... Tout à fait ! Hop ! Voilà ! J'adore ! Moi je fais pas du nerf si je peux me permettre à 26€ la coque ! Je sais pas si on en achète plusieurs ! Non ! Je ne pense pas ! 7€ en soit le petit accessoire... Enfin bon c'est pas ça qui va nous winer mais... Euh... Voilà ! Les 2,30€ je sais pas ! Je sais pas mais les petits personnages par contre qu'est-ce qu'ils sont chouettes ! Non mais c'est très très sympa ! Ça je ne discute pas ! Très chouette ! Par contre c'est que... Éventuellement oui on prend une coque mais de là on prend plusieurs ! Mais je pense même que les gens vont acheter les petits personnages pas que pour la coque ! Ils vont les adapter sur autre chose ! Ok ! Un conseil de la personne responsable du merch ! Je rappelle ! Le merch c'est moi ! Alors tu peux revenir deux secondes ! Juste un point important ! On l'a vu là on est à World of Disney ! Oui ! On l'a vu au Studio 1 ! Studio 1 quand on arrive ! Sur la gauche ! Et il y est aussi à la boutique de livres... Storybook ! Storybook ! À l'entrée toujours sur la gauche quand on rentre dans le parc principal ! À côté du City Hall ! Alors ta deuxième journée là ! On a démarré avec le studio ! On a fait plein de trucs que j'avais pas fait ! Il nous reste encore Frozen à faire au studio ! Qui est très dur à faire ! Alors oui aussi le Roi Lion ! Soyez prêts ! En fait ils ont fait ça y est les rangs d'espacement entre les gens devant et derrière ! Je vous montre justement ! Voilà ! Donc c'est plus que 400 places ! Donc les réservations apportent beaucoup plus vite ! C'est toujours accessible bien sûr ! Donc demain on verra Jungle Book ! Mais non non super ! On l'espère ! Et il me reste encore énormément de choses à faire ! Dans le Disneyland Park lui même ! En plus de Frozen au studio ! Mais dans ce parc là ! Il y a plein de magic shops que j'ai pas encore fait ! Meet Mickey ! Les princesses ! Enfin il me reste encore énormément de choses ! Même des attractions j'ai toujours pas refait ! Bah t'es contente d'artir le train ? Ouais ! Voilà ! Donc même en deux jours c'est dur de tout faire ! Donc euh... On a mangé du banana cake ! On a mangé du banana cake ! Oui ! Voilà ! Bah la suite des aventures ! T'as un amour ! Et bien continuez à suivre la saga de l'été ! On est au parc avec vous ! Pour ceux qui ne peuvent pas venir ! On vous fait des gros bisous ! On vous embrasse plus fort que les autres ! Parce qu'on sait que vous ne pouvez pas venir avec nous ! Et puis vraiment ! Si vous avez l'occasion d'être sur le parc, venez voir tous les spectacles qu'on vous montre ! Ils sont magnifiques ! On est content d'avoir retrouvé notre petit chouchou ! Voilà ! Bah sur ce euh... Le pouce vers le haut si ça vous a plu ! Et dans les commentaires euh... Hashtag TeamVictor pour euh... Que je prenne les vlogs ! Au revoir ! J'ai honte ! Voilà ! Bah n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait ! Et puis bah sur ce euh... Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz !